C'est parti ! Au hasard, on va prendre celle-ci. Scorpion. Donc j'ai déjà mélangé quand même mes cartes. Scorpion. Donc, par quoi est-ce que vous êtes passés jusqu'à présent ? Côté amour. Les scorpions. Par quoi ils sont passés jusqu'à présent ? Côté amour. Quelles vont être l'influence de ce mois-ci ou du mois prochain ? Donc juin, juillet. Et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour ce mois-ci ? Juillet, juillet. Allez, c'est parti ! Donc, vous êtes passés par le fait de trouver un équilibre dans vos émotions. Il y a le fait peut-être d'avoir été à la recherche de son équilibre émotionnellement parlant. Le fait de savoir que l'on veut aller quelque part et en fait essayer d'équilibrer en fait ces énergies pour arriver à ce que l'on veut. donc les influences, les énergies pour ce mois-ci ça va être le fait peut-être justement de se relier à sa cause c'est-à-dire essayer de trouver en fait le chemin que l'on doit prendre aller en fait vers ce chemin en fait en étant décisif. c'est-à-dire que peut-être il faut peut-être ne pas écouter si vous avez le cas d'écouter les autres et essayer justement d'aller chercher sa propre victoire en écoutant que soi-même en fait. Ça va être le fait de balancer justement on revient avec cette notion de de trouver son équilibre en fait de trouver justement quelle est la direction que vous voulez entamer. Donc ça justement ça va être l'énergie. Donc il va falloir peut-être se mettre en action pour arriver à trouver justement notre chemin. se concentrer sur ce que l'on veut et y aller. Ce qu'on peut mettre en place justement ça va être le fait d'aller rechercher dans son côté émotionnel d'aller rechercher vraiment ce qui va nous correspondre le plus. Vous avez été peut-être patient mais là on va vous demander peut-être d'agir. D'agir et d'aller trouver justement ce qui vous correspond le plus. Donc vous l'appliquerez à votre vie bien évidemment mais du coup ça va être ça. Ça va être le fait de devoir prendre l'initiative et vers où vous allez du coup. Parce que là vous partez rechercher. Vous avez eu le fait de trouver en fait peut-être son équilibre ou de le rechercher et d'essayer de le trouver. Le fait d'avoir en fait cette influence qui vous invite vraiment à prendre le mouvement et à agir. Aller chercher votre propre triomphe. On va recouvrir quand même. Donc pour les scorpions vers où ils vont. Vous allez vers la lune. Le fait peut-être de justement aller rechercher en fait à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Sincèrement en fait c'est voilà, vous avez peut-être accepté une situation et là en fait il y a le fait d'essayer d'y voir clair même si c'est trouble. Même si c'est flou autour de vous il va falloir que vous essayez quand même de trouver en fait grâce à votre ressenti vers où vous devez vous diriger. Pour certains ça va me parler d'essayer de trouver en fait justement ce côté émotionnel qui est un petit peu pas clair. D'essayer justement d'aller trouver en fait dans cette obscurité d'y voir clair. Et il va falloir agir. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.